J'ai besoin de comprendre, de rencontrer, derrière un produit quel qu'il soit, il y a une femme, il y a un homme, il y a un travail. Et ce travail, il faut le comprendre, il doit accepter le prix, le juste prix d'un travail. Si la gastronomie française était une équipe, l'agriculture en serait la capitaine, parce qu'ils sont au départ de tout en ce qui concerne notre alimentation. Donc c'est important de venir voir les acteurs qui font cette gastronomie, qui font cette alimentation, qui font cette production. C'est pour ça que l'on a aussi la première gastronomie. C'est intéressant, c'est intéressant, c'est intéressant, c'est intéressant et c'est rassurant l'enthousiasme de l'inquiétude. Je m'appelle Michel Rott, je suis co-président d'Eurozoq et mai 23, c'est beaucoup de gens. C'est important de soutenir les producteurs, les agriculteurs, les éleveurs, parce que c'est eux qui nous servissent les produits avec lesquels on travaille tous les jours. Et si on veut avoir des bons produits au quotidien, il faut les soutenir. Bonjour, Amida Rezeg, en charge du tourisme à la région Île-de-France. On est fiers d'être ici, au cœur de Paris, au cœur du pavillon de la région Île-de-France. Nous avons, comme vous le voyez, beaucoup de producteurs locaux, des circuits courts. Ça va de la confiture à la moutarde de mots, au brumeau. Ça va également à toutes les filières de la viande bovine. On est fiers avec Valérie Pécresse et Valérie Lacoutte, de porter tous les produits. Nous avons environ plus de 800 produits référencés. Je crois que c'est important que tous ces produits soient connus dans toute la France entière. Sous-titrage Société Radio-Canada